Assalamu alaykoum Boki, nous sommes aujourd'hui dans la campagne de Seyyidina Issa Lai pour le 138e appel. C'est la cérémonie officielle de Jammah Lai pour Seyyidina Issa Lai. L'appel est le thème de l'Islam, une religion d'équilibre et de juste milieu. Nous vous laissez faire attention à ce sujet. C'est le thème de notre famille qui est des enfants qui sont les enfants qui sont les enfants qui vivent. Les enfants sont les enfants qui sont les enfants qui sont laissés. En fait, les enfants ne sont pas les enfants qui sont les enfants qui sont les enfants. Il n'y a pas de rêve d'être dans les enfants. Dieu leur dit qu'il n'y a pas de rêve. Je leur ai dit que c'est une crise qu'il y a dans la vie. La crise sécuritaire. La deuxième, c'est la crise migratoire. La troisième, c'est la crise écologique. Zahar Al-Façade a fait le barri. Donc, les personnes qui se battent, ont des déséquilibres. Pour eux, ils ne voulaient pas plus dérouler. Les enfants sont dans la France. Ils le ont un coup à brûle. Nous, on leur souffrons. Ils ne leur ouvrons pas. Ils ont allé déployer à coloniser. Ils ont pris leurs horreurs mais en Ireland le sont de retourner dans l'Afrique, comme un continent vierge. On leur sort d'un capac de mettre en place par leur économie. Mais, aujourd'hui, on nous a besoin, mais elle en est donc plus haut de nos imprimés. Les enfants sont dans leur prison. Ils sont dans leur société. Ils sont dans leur maison. Les enfants n'ont pas de l'étage avec les enfants. Les enfants sont dans la maison. Ils sont dans la maison et les enfants ne savent pas. Ils sont dans leur maison, ils ne savent pas. Les gens sont dans leur vie. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Salaamu alaykoum wa rahmatullah. Que ce soit le CRD ou le CDD présidé par le gouverneur et le préfet et même le CRD national qui a été présidé par le ministre de l'Intérieur en personne, que les engagements qui avaient été pris sont en cours de réalisation. Donc, en attendant, effectivement, la journée de demain qui se déroulera à Iof. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je peux témoigner que ces engagements-là ont été respectés, en tout cas, pour ce qui concerne l'État. Faire en sorte que tout le monde soit béni, que tout le monde puisse pratiquer sa religion dans l'équilibre et dans la paix, la concorde. Le thème de cette année, comme l'ont bien développé nos illustres marabouts, c'est l'Islam, religion d'équilibre et de justice milieu. Ce qui peut nous pousser tout de suite au fait que le Coran ait dit qu'il n'y a pas de contraintes en religion. Au Sénégal, ça s'est vérifié et ça s'est pratiqué par nos juristes anciens. Aujourd'hui, pendant cette cérémonie, nous pouvons rencontrer toutes les couches religieuses, les familles religieuses du Sénégal qui sont venues. Les gens sont venus de Touba, de Tuaouan, d'India-San, etc. Pour venir commémorer avec la communauté de la haine la célébration de l'appel du Sénégal à l'Imamou al-Islam. Nous, nos parents chrétiens et nos amis chrétiens ont fait le même déplacement. Ce qui justifie et montre qu'au Sénégal, toutes les communautés peuvent vivre en harmonie, dans la paix et dans la concorde. Cela nous permet de penser aux enfants, de leur enseigner toutes ces pratiques, pour qu'ils puissent comprendre qu'effectivement, quelqu'un qui, qu'on en doctrine, jusqu'à ce qu'il puisse prendre des bombes, entrer dans ce rang de mosquée et s'exploser, et tuer des innocents en même temps, veut tout simplement obliger les gens à une seule croyance qui est interdite par l'Islam. Tout ça, l'harmonie que nous avons, a permis à nos juristes de vous montrer effectivement que la voie à suivre aujourd'hui à ce pays, c'est la voie de l'Islam confrérique, d'Islam d'équilibre et de justice milieu. C'est aujourd'hui le thème de cette année. Je vous remercie. Merci. Merci.